Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le jeudi 6 janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi, que tout s'est bien passé pour vous. On va aller voir du coup ses énergies pour ce jeudi. Première semaine qui passe toujours à la vitesse de la lumière. Allez, c'est parti. Voici, jeudi 6 janvier, les énergies, le temps général pour ce jeudi. Bon, alors on tourne toujours quand même beaucoup autour des mêmes énergies. Le jugement, le monde, la mort, la lune, le fou. Alors, toujours dans ce système de réactivation, la réactivation du début janvier. Tout simplement, je pense quand même globalement pour tout le monde. Après plus ou moins fortement ressenti, il y en a pour qui en ce moment-là, ça réveille fort. Mais bon, de manière générale, on est quand même sur cette réactivation, cette nouvelle chance, ce nouveau départ. Toujours dans un système où on ne le contrôle pas totalement. Ce n'est pas forcément totalement, c'est presque un petit peu surprenant, je pense, pour certains, cette réactivation. Ce regain d'énergie, peut-être aussi pour d'autres. Ce n'est pas décidé forcément en soi, mais c'est quand même comme un déclic. Il y a toujours cette fin de cycle et cette transformation. Allez, on va aller voir pour ce jeudi. On est toujours un peu dans les mêmes énergies de toute façon. Allez, c'est parti. Énergie pour ce jeudi. Jeudi 6. 3DP, le retour. Allez, qu'est-ce qu'on va en faire de ce 3DP ? Le pape. Et la 6 de coupe. Et la 6 d'épée. Et la reine de denier. La 4 d'épée, pose obligatoire. Alors, il y a une réactivation, peut-être quand même une évidence, une énergie nouvelle à gérer cette 3DP pour certains. Encore une fois, ça ne se pose pas comme on avait prévu. Voilà, c'est l'idée générale. Donc, on avait peut-être envisagé des choses pour aujourd'hui. Et la vie fait que non. Ou que ce ne sera pas forcément comme on l'avait envisagé. Ça tient possiblement à quelque chose d'au-dessus de vous. Une façon de penser, des normes, un cadre, une structure, quelque chose de très officiel. Rester dans les rangs, etc. Par rapport à une relation, peut-être, à beaucoup plus de simplicité. Alors, du coup, comme ça ne se passe pas forcément très bien, on peut envisager que vous essayez ou que ça touche à une certaine idée de la nostalgie ou de relations qui étaient douces. À étendre avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes, à un équilibre émotionnel, de revenir un petit peu à ça, peut-être avec nostalgie. Donc, je le disais du fait que ça ne marche pas tout à fait correctement aujourd'hui. Il y a peut-être une officialisation, ça permet de clarifier des choses. Cette 3DP, si elle est ressentie, c'est que quand même, ça vous fait quelque chose. Donc, ça peut activer une mise en lumière, une évidence pour vous, quelque chose qui pourrait être un tout petit peu plus officiel. Aussi, par rapport à ces échanges, cet équilibre émotionnel, ces rapports, encore une fois, peut-être nostalgiques avec certaines personnes ou juste avec les échanges que vous avez avec quelqu'un d'autre, en fait, aujourd'hui dans votre journée. Comment ça pourrait être simple alors que peut-être l'histoire vous prouve aujourd'hui que ça ne l'est pas forcément. Et ça clarifie quelque chose chez vous ou en tout cas, ça crée un déclic. Alors, on va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Pour certains, basiquement aujourd'hui, la réalité fait que très officiellement, il va falloir s'occuper des enfants. Si on veut être terre à terre, basic to basic. Allez, c'est parti, émotionnellement. Mais bon, c'est des énergies, alors. Voyons voir. Émotionnellement. Pour ce jeudi. Ah oui, il y a quand même un as de coupe. Eh bien oui, parce qu'on a quand même le jugement. Donc, ça crée quelque chose, ça génère une réaction. On a la reine d'épée qui prend des décisions. Émotionnellement. Et on a l'as d'épée. Bon, la mort, transformation. On laisse derrière soi. La vie bouge. Il y a quand même des angoisses par rapport à ça. Par rapport à des décisions qui peuvent être posées. Par rapport aussi peut-être à l'idée de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc, de pouvoir quand même commencer à faire en conséquence avec un as d'épée. Et une reine d'épée qui plus est. Un as de bâton. La vie qui vous emporte. C'est parti. On essaye de garder l'équilibre. On se projette toujours positivement vers des rencontres un tout petit peu plus légères et joyeuses et positives. Alors, on a une reine d'épée là qui est encadrée par un as de coupe et un as d'épée. Donc, ça vient possiblement d'elle quand même. Cette réactivation. L'idée de prendre des décisions. De voir les choses clairement aussi. Un peu comme ce jugement. Ça peut être vous. Ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui voit les choses clairement aujourd'hui. Comme c'est une énergie générale. On peut baigner quand même tous un petit peu dans cette atmosphère. De dire, voilà. Il y a une réouverture du cœur potentielle. Il y a une nouvelle idée. Une nouvelle façon de voir les choses. Possiblement sur cette scie de coupe. Cette troie d'épée réouvre un petit peu notre émotionnel. Étonnamment, peut-être. Effectivement, au lieu de nous rabougrir et de nous dire, voilà, encore une fois, ça ne marche pas. Au contraire, ça nous pousse à l'ouverture du cœur. Donc, ça, c'est intéressant aussi. En plus, cette reine d'épée, elle est quand même capable. Elle a l'épée. Elle tient sa petite épée avec ses deux petits doigts là. Et on sent qu'elle est quand même capable de savoir s'en servir. Par expérience aussi, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs avec deux as. C'est très, très, très intéressant quand même de ne pas reproduire les mêmes erreurs parce qu'on repart sur un nouveau cycle. On est à la fin d'un cycle et on est réactivé pour une nouvelle chance, une nouvelle façon de faire qui pourrait être beaucoup plus officielle. On va aller voir matériellement, concrètement, du coup. Matériellement, concrètement. On est sur une six épée en dos de deck et une mort et le monde. Alors, on passe quand même un cap. Alors, matériellement, matériellement, pour ce jeudi 6 janvier, dans la matérialité. Bon roi de coupe, qui nous suit depuis quelques temps, le pape. Alors là, cette reine d'épée, elle est encadrée par deux as et par deux papes. Et la 6 de bâton. Avec le cavalier de bâton, on y met un coup sur une 10 de coupe. On bascule émotionnellement. On revient à un équilibre. On a un tout petit peu mal à se projeter quand même, à prendre des décisions. Mais on a l'étoile. Et on essaie quand même de faire des choses. Alors, un roi de coupe, quoi de mieux ? En plus, il est quand même sur une réalité qui ne fonctionne pas et une ouverture du cœur. Il y a une réactivation. Ce roi de coupe, il est mature. Il est capable de faire quelque chose avec cette histoire-là. Faire quelque chose avec cette énergie d'as de coupe. Il est peut-être... C'est peut-être vous. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, effectivement, qui arrive cette fois-ci à faire quelque chose de la situation, à ne pas se laisser déborder non plus, à avoir cette praticité-là de la vie, de sa vie émotionnelle et du coup de ce que ça pourrait générer matériellement, concrètement, dans sa vie et dans celle des autres. Il y a le pape. Alors là, cette reine d'épée, vraiment, elle est très encadrée. Il y a quand même... On est quand même cadré. C'est-à-dire qu'il y a quand même une officialisation, je pense. Il y a une vision beaucoup plus structurée des choses, de nos croyances, de ce qu'on veut porter. On peut être confronté, malgré tout, à une rigidité supérieure à nous. Mais avec cette reine d'épée, on arrive quand même à faire ce qu'on veut là-dedans, à faire ce qu'on veut dans ce cadre-là. Pour d'autres, il y a vraiment cette officialisation, cette clarification de ce qu'on veut, de cette foi, de ce qu'on veut porter avec ces nouveaux as. Il y a une cisse de bâton. Il y a quand même la victoire des désirs. Il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus officiel. Et ça peut marcher là, ça peut matcher. En fait, on parle vraiment de cette 3DP qu'on a vraiment eu du mal à gérer ces derniers mois parce qu'elle revenait, elle était dure. C'est compliqué cette 3DP. On l'a tournée dans tous les sens. On a essayé d'en faire quelque chose. Et là, je pense que quand même, on arrive maintenant à faire quelque chose avec cette énergie. On sait comment elle fonctionne, comment elle nous fait réagir aussi. Donc, il y a une cisse de bâton. Victoire des désirs. Un égo regonflé à bloc. On sort quand même possiblement victorieux d'un petit chaos externe ou interne. Mais là, c'est matériel et concret. Donc, ça peut être externe. Il peut y avoir des petits problèmes de communication avec les autres. Mais ça peut bien se terminer. On va aller voir les énergies aidantes. Et challengeant là-dessus. Toujours les amoureux. La 10 de demi sur une méga structure, un méga clan. On arrive, on s'en sort. Peut-être qu'on a vraiment un déclic. On ne pensait pas s'en sortir aujourd'hui. Et tout à coup, la bonne idée. Ah, paf ! Le gros déclic. Le truc qui permet de retomber sur ses pattes. Alors, énergie aidante. Ce jeudi. 5 de bâton. Parce que pour aller à la 6 de bâton, il faut déjà une 5 de bâton. Et puis, c'est sûr. Challenge. Et bien oui, 6 de bâton. Bon, ben écoutez, que dire ? 8 de bâton. Ce n'est pas du tout... Voilà, avec le jugement, il y a vraiment cette notion-là. Vous n'y attendez même pas. Vous tirez des problématiques du jour, en fait. C'est vraiment le déclic imprévu qui vient de nulle part. Comme cette tasse d'épée. Création, impératrice, le fou, voilà. Qui permet d'engager ce désir, de se retrouver plutôt content. Alors, on déstructure des angoisses quand même. On clôture quelque chose, toujours sur sa 10 de denier. Bon, on ne maîtrise pas tout, mais ça marche bien, en fait. Ce qui va nous aider, c'est de passer par cette 5 de bâton. Donc, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, c'est peut-être la solution. Parfois, il faut rentrer dans un petit chaos, brasser tout ça pour essayer, pour voir quand même déjà ce qu'on a, notre adaptabilité, notre façon aussi de se sortir des situations, notre capacité d'écoute alors qu'on ne la passe pas du tout. On n'avait pas du tout envie d'écouter les autres non plus. Il faut parfois rentrer dans le chaos pour pouvoir se rendre compte qu'on peut en sortir. En plus, c'est une 5 de bâton, donc ce n'est pas forcément très grave non plus. Donc, allez-y. Baignez dans la vie, quoi. C'est la vie qui va, la vie qui vient. C'est des énergies diverses et variées qui peuvent s'entrechoquer et qui ne sont pas forcément très productives tout de suite, mais qui peuvent générer quelque chose, en tout cas. Le challenge, c'est quand même d'arriver à cette 6 de bâton. Bon, évidemment, du coup, mais bon, comme on l'a quand même matériellement, concrètement, on peut envisager que ça peut bien se passer. Le petit challenge de la 6 de bâton, ça pourrait être aussi quand même de calmer un tout petit peu, de redescendre un peu, de ne pas penser qu'en fait, il y a une notion d'ego, là. Alors, peut-être d'envisager aussi de vous dire qu'il va peut-être falloir un peu lâcher la représentation que vous avez de vous-même pour pouvoir faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, être capable de parler aussi à des gens qui sont peut-être un peu différents de vous, qui ont peut-être d'autres optiques et d'autres visions. Même si ça ne colle pas avec votre image, etc. Avec ce que vous voulez représenter, avec, voilà. Donc, il y a peut-être à travailler pour certains, mais enfin, c'est quand même assez positif. Challenge, il ne faut pas rester dans 7-5 trop longtemps non plus. C'est juste intéressant, la vie qui va, la vie qui brasse, la vie, le chaos, les bazars généralisés. Mais c'est pas mal aussi quand, quand même, on arrive à ordonner un tout petit peu le truc pour pouvoir après progresser, parce que sinon, ça n'avance pas spécifiquement non plus. Et comme on a une belle énergie de jugement, bon, ça serait dommage de ne pas pouvoir en profiter. Allez, on va aller voir le conseil pour tout le monde. Alors, on va commencer par nos amis de bélier. Bélier, les béliers, les béliers, pour ce jeudi, un petit conseil pour les béliers, pour ce jeudi 6 janvier. 6 janvier. Les béliers, qu'est-ce qu'on leur conseille ? La 2 d'épée. Alors, la 2 d'épée, l'étoile. Laissez-vous glisser dans cette journée. Croyez en vous. Ne faites pas des projections. Vous ne pouvez pas prendre des solutions, trouver des solutions juste avec votre mental. Donc, vous avez un as d'épée. C'est peut-être ça que vous allez réussir à comprendre. Ceci dit, vous ne pouvez pas tout décider, tout comprendre avec votre mental. Par contre, attention, parce que vous êtes sur une 2 d'épée et que là, on a une 3 d'épée. Donc, si vous vous laissez totalement glisser sans faire de choix, par contre, vous pourriez arriver sur une réalité qui ne fonctionne pas. Bon, quand bien même, vous saurez, je pense, la gérer. Mais, c'est un petit rappel pour certains. Ne pas rester dans le déni par rapport à certaines situations, mais comprendre aussi que vous ne pouvez pas trouver la solution si vous ne faites appel qu'à votre mental, juste à cet élément mental. Il faut user d'autres éléments, par exemple de l'émotionnel, par exemple des bâtons, parce que je pense que vous allez en avoir besoin. Donc, et c'est votre élément qui plus est. Mais vous avez l'étoile, continuez à y croire, créez quelque chose d'intéressant. Vous avez cette énergie-là. Mais voyez les choses telles qu'elles sont, surtout, peut-être qu'elles ne sont pas hyper profondes dans la projection, mais quand bien même, il faut quand même voir l'état actuel des choses. Et vous ne prenez pas trop la tête non plus, j'ai l'impression, les béliers aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions pour ce jeudi. Roi d'épée. Alors, par contre, prenez des décisions. La vie change, il faut que ça bouge, comme dirait la chanson. Oui, et puis alors de manière très, très pratique avec la reine de deniers. Avec un beau contrôle, et puis beaucoup de deniers. Il faut y aller là, il faut trouver tous les... Il faut user de malice, il faut prendre des chemins de travers. Il faut avoir un mental d'acier, il faut ordonner ce qu'on a envie de faire. Vraiment beaucoup plus précisément, plein de grosses décisions. Pour vous, les lions, aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. Les sagittaires, ça bouge. Vous avez la dos de bâton. Et vous allez pouvoir y arriver, même s'il y a quand même un peu de crainte là-dessus. As d'épée, pouvoir d'attraction, décision, patience. Une 3 de coupe qui peut se transformer en 3 d'épée. Ça, ça vous stresse pas mal, ça met un petit peu le bazar. Donc, essayez de vous projeter positivement quand même. Continuez à vous projeter de manière intéressante. Il y a une nouvelle voie à prendre. Il faut y aller, mais en même temps, est-ce que vous n'avez pas envie de rester là un petit peu ? En attendant de voir. Bon, quoi qu'il en soit, on vous parle de réactiver des désirs. De réactiver votre élément. Il faut se pencher un tout petit peu plus sur la question. Il faut toujours rester actif sur ce qui vous ferait vraiment, ce qui vous donnerait envie. Ce qui vous stimulerait les sagittaires aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les gémeaux. Un petit conseil pour les gémeaux. Reine d'épée. Alors, vous, c'est toujours le même conseil un petit peu les gémeaux. Bon, ben, prenez des décisions. Allez-y. Il faut réactiver votre élément, là. J'ai l'impression que c'est fou. Compliqué. Et pourtant, cette reine d'épée, elle est entourée de ses papes. Elle est entourée de cet as d'épée, de cet as de coupe. Il faut faire le bilan, faire en conséquence. Vous aussi, vous avez une petite problématique sur une 3 de coupe. La joie, la création, la légèreté qui pourrait se transformer en 3 d'épée. Ça peut quand même pas mal vous stresser. Il faut prendre des décisions en conséquence pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Si vous en avez déjà fait, faire le point. Voyez quand même les outils que vous avez. Prenez le temps d'y réfléchir quand même. Aujourd'hui, les Gémeaux. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. C'est pas celle-là. C'est celle-ci. Réouverture. Apprenez toujours. Fin de cycle. Il y a des petites angoisses. Il y a un émotionnel un tout petit peu compliqué sur une relation amoureuse peut-être. Il y a une réactivation. Savoir que vous voulez un véritable équilibre. Achever un vieux système. Vous remettre au boulot. Soyez encore toujours et encore apprenant ouverts sur la question. Apprenez de nouvelles choses. Allez vers ce que vous ne connaissez pas par cœur aussi. Redécouvrez l'enthousiasme de l'apprentissage et de la découverte. On va aller voir le conseil pour les versos. Un petit conseil pour les versos. 10 de denier les versos. Et 7 d'épée. Bon. Alors là, il faut user de malice ça. Il faut faire attention aussi à la tromperie, à la duperie. Il y a des gens qui pourraient vous faire des coups à l'envers. Mais en même temps, c'est sur une objective de 10 de denier. Donc, c'est sur un méga clan. Pourtant, quelque chose d'important pour vous. Une méga construction. Vous avez votre part là-dedans. Donc, essayez de voir quand même. Faites le point dans ce que vous voulez dans cette histoire-là. Dans cette 10 de denier. Essayez de tempérer la situation. Faites attention à vous là-dessus. Usez de malice. Si vraiment, vous avez vraiment besoin d'aller quelque part avec cette 10 de denier. Ou de l'amener quelque part. Par contre, faites attention aussi à certaines trahisons dans cette 10 de denier. Voilà. Mais cette 10 de denier centrale est importante. Donc, réfléchissez à la valeur que vous voulez y mettre. Et à la part que vous voulez avoir dedans. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. Ce jeudi. 6 de bâton. Toujours, pensez sortir victorieux de cette situation-là. C'est peut-être un petit peu plus compliqué pour vous. 9 de denier. Grande prêtresse. Ballet d'épée. Bon, mais pensez que vous allez pouvoir sortir victorieux. Regonflez-vous l'eau à bloc. Faites aussi attention à ce challenge qui était quand même de dire pour certains qu'il va peut-être falloir redescendre d'un cran sur l'image que vous voulez représenter. Ce qui vous empêche peut-être d'aller vraiment vers des personnes qui vous feraient du bien aussi. Parce qu'on peut s'interdire de sortir de son rang. Les cancers. En même temps, pensez que vous allez sortir victorieux de ce conflit, de ce boxon. Rentrez dans le chaos pour ressortir du chaos. C'est possible. Vous savez faire aujourd'hui. Et puis, on va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. Pour ce jeudi. As d'épée. Bon, vous, il vous faut une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle idée. C'est-à-dire que vous allez voir les scorpions. Si vous sentez que ça vient, c'est la bonne idée, c'est la bonne. Allez-y. Vous allez, on va. Pourquoi vous allez ? On va aller voir. Vous allez y arriver. Pourquoi pas ? On va aller voir les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Avec un valet de bâton. Mettez-y un coup. Ça vous intéresse. Ça vous donne envie. Il faut y aller. Il faut remettre le petit coup qui va bien là. Partir vite. Ça ne va pas tenir trop sur la longueur. Donc, engagez cette énergie. Parce que quand elle est là, il faut la saisir. Il faut y aller. Il va aller de bâton. Il y a besoin de prendre un petit peu de temps introspectif à l'intérieur de soi. D'isolement aussi pour être vraiment content. Savoir ce qu'on veut. Sortir de l'illusion. Faire des choses pratiques et concrètes pour bien vous organiser. Sortir d'une prison mentale. Mettez-y un coup les poissons. Aujourd'hui, c'est le moment. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux pour ce jeudi. 10 d'épées. Bon, alors là, point trop d'en faut pour vous les taureaux. Vous êtes quand même un peu au bout du concept. Ras-le-bol. Ben, achevez tout ça. Voilà, goutte d'eau qui fait déborder le vase. Réactionnement. Vous avez un as d'épée qui vous attend. Vous avez un as de coupe. Vous avez des décisions à prendre. C'est cadré, c'est structuré. Achever un vieux système. Continuez à travailler sur la question quand même pour aller dans la matérialité. Et arrêtez de vous prendre la tête sur des choses qui, franchement, ne vous nourrissent pas. Ne vous mènent à rien. Et que c'est bon. Soyez dans la matérialité. Vous avez l'étoile. Vous avez l'impératrice. Confiance. Courage. C'est parti. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. Réme de coupe. Transformation. Ah, il y a quelque chose à modifier par rapport à ça. Roi de coupe. Alors, pour certains, il faudrait peut-être passer du côté féminin au côté masculin. Ou inversement. Peut-être faire attention à votre émotionnel qui peut être un peu débordant. Aujourd'hui, les vierges, une surémotivité. Là, il faudrait transformer quelque chose là-dessus parce qu'on a un roi de coupe. On a peut-être un souci par rapport à cette cisse de coupe aussi qui pourrait vous parler. Il y a un manque. Il faut reprendre le reine de sa vie là-dessus. Un problème avec le côté féminin et émotionnel, les vierges aujourd'hui. Donc, peut-être parce que vous surdéveloppez cette énergie. Peut-être parce que vous avez un problème avec un vierge qui est dans cette énergie là aussi. Que vous n'arrivez pas à la gérer. Donc, faites preuve de douceur de manière générale. Il faut quand même accepter une transformation chez vous par rapport à ça. Réfléchissez-y à cette énergie là aujourd'hui les vierges. Si vous avez un souci. On va aller voir le conseil pour les capricornes. Petit conseil pour les capricornes. Le jugement. Voir la vérité en face. Passe peut-être sur des addictions, un fonctionnement, des illusions. Quelque chose qui vous maintenait un petit peu la tête dans le sable. Trois de bâtons. Il faut se projeter fortement avec ses désirs. Il faut poser votre fardeau. Il faut repartir. Vous avez pas mal d'as de coupe aussi. J'ai l'impression que les capricornes depuis un petit moment. Il y a une 5 d'épée à la zou. Voyez la vérité en face. Faites en conséquence les capricornes. C'est parti. Réactionnement total et total pour les capricornes. On va faire les petits messages de la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Satya. Nous avons Dharma. Et nous avons Duma Vati. Allez, c'est parti. Pour ceux qui auront choisi Satya. Un petit message pour les gens qui auront choisi Satya. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi. Et bientôt, tu sortiras de cet impasse. Pour ceux qui ont choisi Dharma. Un petit message. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit. Au bon moment. De grandes choses t'attendent. De nouveaux défis. Et de merveilleux cadeaux. Et pour ceux qui auront choisi Duma Vati. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur. Et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance. Et il te mènera au succès. Allez, on va aller voir la petite carte d'inspiration. Pour clôturer ce tirage du jeudi. 6 janvier 2022. Ah, je reconnais que j'ai choisi la peur. Alors, je choisis à nouveau. Et je choisis l'amour. Je vous souhaite un excellent jeudi. Et je vous dis à demain. 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 Merci.